B'sm'Allah, how the leopard got his spot? A l'époque où tout le monde partait à égalité, ma mieux aimée, le leopard vivait en un lieu nommé le Roveld. Souviens-toi que ce n'était pas le bas-veld, ni le bouche-veld, ni le sourd-veld, mais le haut-veld, exclusivement nu, brûlant et éclatant, avec du sable, des roches couleur de sable, exclusivement des touffes d'herbes jaunâtres et sablonuses. La girafe, les herbes, l'ailon, le koudou et le bubal, y vivaient eux aussi. Ils étaient tous exclusivement jaune-brun-roux partout, mais le leopard était le plus exclusivement jaune-brun-roux de tous. Une espèce d'animal en forme de chat gris-jaune, qui se confondait à un poil près avec la couleur, exclusivement jaune-gris-brun, du haut-veld. C'était très embêtant pour la girafe, le zèbre et les autres, car ils se tapissaient près d'une pierre ou d'un buisson, exclusivement jaune-gris-brun. Et lorsque passait la girafe, le zèbre, l'ailon, le koudou, le grouït ou le damanisque, il leur sautait dessus et leur faisait faire des bancs. Tu peux me croire, il y avait également un éthiopien avec des arcs et des flèches, un homme exclusivement gris-brun-jaune, en ce temps-là, qui vivait sur le haut-veld en compagnie du leopard. Et ces deux-là chassaient ensemble. L'éthiopien, avec ses arcs et ses flèches, le leopard, exclusivement avec ses dents et ses griffes. Si bien que la girafe, l'ailon, le koudou, le kouaga, et tous les autres ne savaient plus sur quel pas de sauter. Mamie-Aime, tu peux me croire. Après très longtemps, les choses vivaient éternellement en ce temps-là, ils apprirent à éviter tout ce qui ressemblait à un léopard ou à un éthiopien. Et petit à petit, ils quittèrent le haut-veld, à commencer par la girafe, car elle avait de longues pattes. Pendant des jours et des jours et des jours, ils filèrent avant de parvenir à une immense forêt, exclusivement remplie d'arbres, de buissons et d'ambres rayées, tachetées, mouchetées ou scachées. Après une autre longue période, à force de rester moitié dans l'ombre, moitié en dehors, et à cause des ombres glissantes et mouvantes des arbres qui leur tombaient dessus, la girafe devint tachetée, les zèbres rayées, l'ailon et le koudou plus foncés avec de petites vagues grises sur le dos, comme l'écorce sur un train d'arbre. Ainsi, on avait beau les entendre et les sentir, on pouvait rarement les voir, et encore, à condition de bien savoir où regarder. Ils passaient du bon temps parmi les ombres, exclusivement tachetées, mouchetées de la forêt, tandis que le léopard et l'éthiopien parcouraient en tous sens le haut-veld, exclusivement gris, jaune, rouge. Là-bas, on se demandait où étaient passés leurs petits déjeuners, leurs dîners et leurs goûters. Finalement, ils eurent si faim, ce léopard et ce éthiopien, qu'ils mangèrent des rats, des scarabées et des lapins de rochers. Puis ils eurent tous les deux le gros mâle au ventre. C'est alors qu'ils rencontrèrent Baviane, le babouin aboyeur à tête de chien, qui est vraiment l'animal le plus sage de toute l'Afrique du Sud. Léopard, dit à Baviane, il faisait très chaud ce jour-là, rien ne va plus, où est passé tout le gibier ? Baviane clignait de l'œil, il le savait, lui. Éthiopien dit à Baviane, peux-tu m'indiquer l'actuel habitat de la faune aborigène ? Ce qui voulait dire la même chose, mais l'éthiopien utilisait toujours de long mots. C'était une grande personne. Et Baviane clignait de l'œil, il le savait, lui. Alors Baviane dit, « Le jeu a changé, le gibier est parti ailleurs, et je te conseille, Léopard, de gagner rapidement de nouveaux points. » Et l'éthiopien dit, « Tout ça, c'est bien beau, mais j'aimerais savoir où a immigré la faune aborigène. » Alors Baviane dit, « La faune aborigène a rejoint la flore aborigène, car il était grand temps pour elle de changer. Et je te conseille, à toi aussi, éthiopien, de changer le plus tôt possible. » Cela intriguait le Léopard et l'éthiopien, mais ils partirent à la recherche de la flore aborigène. Et après bien des jours, ils virent une grande et immense forêt pleine de troncs d'arbres, exclusivement mouchetés, tachés, hachés, tachetés, chamarrés, bigarrés, nervurés, rainurés, et vénènes d'ambre. Dis ça tout haut, très vite, et tu verras à quel point la forêt devait être pleine d'ambre. « Qu'est-ce d'un ? » dit le Léopard, « qui soit aussi exclusivement sombre et pourtant plein de petits morceaux de lumière. » « Je ne sais pas, » dit l'éthiopien, « mais il s'agit certainement de la flore aborigène. Je sens girafe et j'entends girafe, mais je ne vois pas girafe. » « C'est curieux, » dit le Léopard, « c'est sans doute parce que nous venons du soleil. » « Je sens zèbre, j'entends zèbre, mais je ne vois pas zèbre. » « Attends un peu, » dit l'éthiopien, « il y a longtemps que nous ne les avons pas chassés. » « Peut-être avons-nous oublié à quoi ils ressemblent ? » « Ta-ra-ta-ta ! » dit le Léopard, « je me souviens parfaitement d'eux sur le haut-veld, surtout de leurs os à moelle. » « Le girafe mesure environ dix-sept pieds de haut, et elle est exclusivement fauve jaune, dorée de la tête aux pieds. Les zèbres mesurent environ quatre pieds et demi, et il est exclusivement gris, fauve de la tête aux pieds. » « Hum, » dit l'éthiopien, en plongeant son regard parmi les ombres tachetés, mouchetés de la flore aborigène. « Dans ce cas, ils devraient ressortir sur ce fond noir, comme des bananes mûres dans un fumoir. » Mais ils n'ont n'étaient rien. Le Léopard et l'éthiopien chassèrent toute la journée. « Et bien qu'ils puissent les sentir et les entendre, ils ne les virent pas. » « Pour l'amour du ciel, » dit le Léopard, à l'heure du thé. « Attendant qu'ils fassent nuit, cette chasse en plein jour est un parfait scandale. » « Ils attendirent donc la nuit, et alors le Léopard entendit quelque chose qui reniflait bruyamment, dans la lumière des étoiles, tout rayé par les branches, et il sauta sur le bruit. Cela sentait comme zèbre, et cela avait la consistance de zèbre. Et lorsqu'il le couchait à terre, cela se débattit comme zèbre. Mais il ne le voyait pas. » « Cesse de remuer, oh toi, personne sans forme. Je vais rester assis sur ta tête jusqu'au lever du jour, car il y a quelque chose en toi que je ne comprends. Sur ce, il entendit un grognement pour un choc et un bruit de lutte, et l'éthiopien s'écria. « J'ai attrapé une chose que je ne vois pas. Cela sent comme girafe, et cela se débat comme girafe, mais cela n'a aucune forme. » « Méfie-toi, » dit le Léopard, « Reste assis sur sa tête jusqu'au lever du jour. Comme moi, ils n'ont aucune forme, ni l'un ni l'autre. » Il s'assirent donc sur eux jusqu'au matin clair, et le Léopard dit. « Quoi de neuf de ton côté, mon frère ? L'éthiopien se gratta la tête et dit. « Ce devait être exclusivement d'un riche roux orange et fauve, de la tête aux pieds, et ce devrait être girafe, et c'est couvert de taches marron. Et toi, quoi de neuf de ton côté, mon frère ? » Le Léopard se gratta la tête et dit. « Ce devrait être exclusivement d'un délicat gris fauve, et ce devrait être zèbre, et c'est recouvert de rayures noires et pourpres. Que diable t'es-tu fait, zèbre ? Ignorent-tu que si tu étais sur le haut-veld, je pourrais te voir à des milles ? Tu n'as aucune forme. » « Oui, » dit le zèbre, « mais si ce n'est pas le haut-veld, tu ne vois donc pas ? » « Si, à présent je vois, » dit le Léopard. « Mais hier, je ne pouvais pas. Comment cela se fait-il ? » « Laissez-nous nous relever, » dit le zèbre, « et nous vous montrerons. » Il laissèrent le zèbre et la girafe se relevaient, et le zèbre se dirigeait vers de petits buissons d'épines où la lumière du soleil tombait toute striée. Le girafe se dirigeait vers de grands arbres où les ombres tombaient en tâche. « Maintenant, regardez, » dit le zèbre et la girafe. « Voilà comment ça se fait. Un, deux, trois. Où est passé votre petit déjeuner ? » Léopard ouvrit de grands yeux. L'Éthiopien ouvrit de grands yeux, mais il ne voyait que des ombres striées et des ombres tâchetées dans la forêt. Aucune trace de zèbre et de girafe. Ils étaient tout simplement partis se cacher parmi les ombres de la forêt. « Hé hé ! » dit l'Éthiopien. « C'est un bon tour à retenir. Provide-la le sang, Léopard. Tu ressors sur ce fond sombre comme un morceau de savon dans un seau au charbon. « Oh oh ! » dit le Léopard. « Serais-tu surpris d'apprendre que tu ressors sur ce fond sombre comme un cataplasme sur un sac de charbon ? » « Non, ce n'est pas en nous insultant que nous attraperons le dîner ! » dit l'Éthiopien. « Le fin mot de la chose, c'est que nous ne sommes pas assortis à nos décors. » « Je vais suivre le conseil de Bavien. » « Il m'a dit de changer et comme je n'ai rien à changer à part ma peau, je vais la changer. En quelle couleur ? » dit le Léopard, terriblement excité. « En jaunis marron noir, très pratique, avec un peu de violet et quelques touches de bleu ardois. Ce sera le truc parfait pour se cacher dans les creux et derrière les arbres. » Donc, il changea de peau, séance de vente, et le Léopard était de plus en plus excité. « Il n'avait jamais vu homme changer de peau auparavant. » « Il m'a dit lorsque l'Éthiopien eut introduit son dernier petit doigt dans sa belle peau noire toute neuve. Suis-toi aussi le conseil de Bavien. Il t'a dit de gagner de nouveaux points le plus tôt possible. » « Ce que j'ai fait ? » dit le Léopard. « Je suis venu jusqu'à ce point avec toi et voilà le résultat. » « Oh, pas du tout ! » dit l'Éthiopien. « Bavien voulait parler de points sur ta peau. « Pourquoi faire ? » dit le Léopard. « Pense à la girafe ! » dit l'Éthiopien. « Ou si tu préfères les rayures, pense à Zèbre. » « Ils sont très contents de leur tâche et de leurs rayures. » « Hum, » dit le Léopard. « Pour rien au monde, je voudrais rassembler à Zèbre. » « Eh bien, décide-toi, » dit l'Éthiopien, « parce que je n'aimerais pas chasser sans toi. » « Mais j'y serais contraint si tu persistes à rassembler à un tournesol devant une clôture goudronnée. » « Alors, j'opte pour les points, » dit le Léopard. « Mais ne les fais pas trop voyants. » « Pour rien au monde, je voudrais ressembler à un girafe. » « Je vais les faire du bout des doigts, » dit l'Éthiopien. « Il me reste plein de noirs sur la peau. » « Viens par ici. » « Tu peux les voir sur la peau de n'importe quel Léopard, » m'a mieux aimé. Parfois, les doigts glissaient et les marques n'étaient pas très nettes. Mais si tu observes attentivement un Léopard, tu verras toujours les cinq points, faits par cinq gros bouts de doigts noirs. « Maintenant, tu es vraiment beau, » dit l'Éthiopien. « Tu peux t'étendre sur le sol nu et passer pour un tas de cailloux. Tu peux t'étendre sur les rochers nus et passer pour un morceau de pudding. Tu peux t'étendre sur une branche feuille et passer pour un rayon de soleil filtrant à travers les feuilles. Et tu peux t'étendre en plein milieu d'un chemin et ne ressembler à rien du tout. Pense à ça et ronronne. Mais si je suis tout ça, » dit le Léopard, « Pourquoi n'étais-tu pas recouvert de tâches toi aussi ? » « Oh, tout noir, c'est mieux pour un nègre, » dit l'Éthiopien. « Viens avec moi. Nous allons voir si nous pouvons rendre l'appareil. À monsieur 1, 2, 3, où est votre petit déjeuner ? » Alors ils s'en allèrent et vécurent heureux très longtemps, ma mieux-aimée. « Voilà. Parfois, tu entendras de grandes personnes dire « L'Éthiopien peut-il changer sa peau ? » Et le Léopard s'étache. À mon avis, même les grandes personnes cesseraient de dire de tels idées aussi. Si le Léopard et l'Éthiopien ne l'avaient pas fait une fois, tu ne crois pas ? Mais ils ne le referont jamais, ma mieux-aimée. Ils sont très heureux ainsi. C'est moi, le bavien très sage et j'ai fort sérieux. Fondons-nous dans le paysage et sortons-soir. Tous les deux, car c'est visiteur qui nous vient, c'est l'affaire. Nous, nous, veut bien que tu m'emmènes. je t'en prie, je t'en prie, partons gaillement près de la soule des gores et roses asseyant-nous sur le mur. Allons dire aux lapins des choses quand leur coup bat le sol dur. Faisons, papa, n'importe quoi tant qu'il s'agit, toi et moi, d'aller fureter sans rester, enfermer jusqu'au goûter. Tu veux tes bottes, les voici. Tiens ton chapeau et ta canne et ta pipe si tu boucades. Viens vite, filons d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada